L'école Yeshiva Godola de Montréal a été la cible d'attaques terroristes. La communauté juive de Montréal est encore ébranlée. Une de leurs écoles de la rue Descunes à Montréal a été de nouveau ciblée par des coups de feu. Ils veulent essayer de terroriser les gens. Et le message qu'on va passer, c'est qu'on ne va pas se laisser terroriser. Oui, on est consterné, oui, on est préoccupé, mais notre mission première d'éduquer nos enfants va continuer. À 5 heures dimanche matin, la Centrale 911 a reçu plusieurs appels pour des coups de feu ici. Et selon des témoins, un véhicule aurait été aperçu quittant rapidement les lieux après les détonations. Il y a plusieurs deuils au sol. Cette escalade de violence exige un autre niveau de sécurité, exige une présence plus assidue. Donc nous demandons à ce que le SPVM s'assure que non seulement notre école, mais toutes les écoles juives ainsi que les institutions aient cette sécurité. Le responsable de la sécurité publique à Montréal se veut rassurant. Il y a plus d'agents policiers sur place qui sont en renfort en temps supplémentaire ou autre. Aussi, il y a des patrouilles qui ont été dégagées des appels d'urgence. Ça veut dire qu'eux ne vont pas répondre aux urgences. Leur tâche unique, c'est vraiment de patrouiller les endroits identifiés, les écoles, les synagogues, les mosquées, etc., pour s'assurer une présence 24 heures sur 24. C'est la 2e attaque de ce type à cette école et de la 3e contre un établissement scolaire juif en une semaine à Montréal. Le SPVM rapporte une cinquantaine d'incidents haineux à l'égard de la communauté juive depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier en Israël. La communauté juive, présentement, et j'ai envie de dire, à Montréal, est sous attaque et c'est un énorme... c'est un grand enjeu. La mairesse Plante s'est présentée à l'école ce matin. Elle a discuté avec des membres de l'école et de la communauté juive. Elle y est allée d'un cri du coeur. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'il y ait des tirs qui soient lancés sur une école primaire, sur nos communautés. Un acte antisémite comme celui-là n'a pas sa place à Montréal. Et j'aimerais dire à celles et ceux qui veulent passer leur message qu'utiliser la haine, c'est non. Le premier ministre François Legault a aussi réagi sur Internet en disant qu'il est de tout coeur avec la communauté juive et que la nation québécoise est pacifique. Il implore aux gens de ne pas importer la haine et la violence qu'on voit ailleurs dans le monde. Jour après jour, après jour, avec l'antisémitisme, avec les appels pour tuer les juifs, c'est entendu, c'est malheureusement qu'il y a quelque chose comme ça qui va passer. On doit prendre des mesures additionnelles, toutes les mesures possibles pour rassurer une communauté. Le Forum musulman canadien a envoyé un communiqué aujourd'hui pour condamner l'attaque à l'école juive. On demande aux intervenants d'éviter l'exploitation politique des crimes haineux qui mènent à la propagation de rumeurs qui créent des tensions entre les communautés. Kevin Crank, Demaray TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada